en matière très rapide et peut-être distinguer ce qui vient de vous être livré, c'est-à-dire le séminaire en lui-même, où le programme est alléchant dans la mesure où il y a des apports et puis il y a aussi, vous allez mettre les mains, j'allais dire, sur les objets, ce sera en fait sur le clavier où vous allez construire et être dans l'apprentissage. Ça c'est le séminaire et à côté, il y a ce réseau numérique et des services publics de formation, donc trois termes, il y a le réseau, il y a le numérique et le service public de formation. En fait, il est né, comme l'a annoncé Frédéric l'année dernière par convention, c'était donc en janvier 2018, mais ce réseau, il n'est pas venu comme ça ex nihilo, c'est quelque chose qui traverse depuis plusieurs années, en fait c'est vous qui portez des interrogations, c'est vous dans les services ou dans les crêpes qui posez des questions, qui avez des besoins. Tout ça, ça fait un petit moment que, et notamment sur ce type de séminaire, toutes ces demandes se croisent et on a la chance d'avoir, alors je vais dire leader, mais ils ne vont pas vouloir l'entendre comme ça, mais si quand même, parce que que ce soit Pascal, Olivier, Frédéric, et aussi beaucoup d'entre vous, c'est vous qui à un moment donné, vous avez poussé pour dire, ça serait quand même bien de ne pas se réunir simplement une seule fois par an pour échanger, ça serait un minima intéressant d'avoir une plateforme d'échange. Ça fait très longtemps au ministère qu'on en parle, quand moi je suis arrivé, c'était en 2016, on m'a dit il y a une plateforme, je suis allé dessus, et déjà je ne suis pas bon, mais donc évidemment pendant quelques temps, je dis c'est à cause de moi, et puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça, et qu'en fait une plateforme, il faut la faire vivre, pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dessus, et que ces gens posent des questions, qui s'engueulent, qui n'est pas la vraie vie, quoi, voilà, sauf que ça passe par un traitement numérique. Donc c'est ce qu'on a décidé de mettre en œuvre, et on le doit, en fait, je rappelle l'équipe, donc avec Pascal, avec Fred, avec Olivier, Denis qui nous a rejoint, je dis nous, je suis vachement, c'est prétentieux de ma part, parce que moi je suis très éloigné de tout ça, j'essaye de leur donner le maximum de moyens pour fonctionner, voilà. Et donc ce réseau numérique du service public de formation, l'objet aujourd'hui, c'est, le service public du ministère, c'est nos certifications, nos diplômes, donc ça veut dire les habilitations, ça veut dire les certifications, et la formation dans les établissements, c'est comment l'ensemble des personnels attachés à ces missions peuvent échanger. Dans un premier temps, il faut être modeste, il y a deux points, il y a les informations et les échanges de pratiques. Les informations, ce sont celles que le ministère, je fais partie de ceux que tous les matins, je reçois ma petite veille juridique, donc ça change tout le temps, pour certains, vous voyez bien de quoi je veux parler, c'est sur l'Égypte France, donc vous allez sur l'Égypte France, article 2, le changer truc par X. Donc derrière, il y a des heures de boulot, de recherche, en attendant que les choses soient consolidées. Donc ça, après, c'est mis sur PACO, et sur PACO, il y en a qui ont accès, d'autres qui n'ont pas tellement accès. Donc l'idée première, ça serait à minima que l'ensemble des personnels, des agents qui travaillent sur le service public de formation puissent avoir accès à minima à ces informations, qui sont d'ordre réglementaire, et parfois qui dépassent un peu l'aspect réglementaire. Vous allez me dire, c'est facile, vous me dites ça ou pas ? C'est pas facile ou c'est facile, d'après vous ? C'est comme tout, quoi. Quand vous êtes à l'extérieur, vous vous dites, mais c'est facile, on le dépose là, et puis il n'y a plus qu'à. Et c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à qui pose problème, parce qu'il faut une plateforme, il faut des gens qui enregistrent, il faut des gens qui animent, qui mettent ça aussi en avant, qui le configurent pour montrer ce qui est important, ce qui l'est moins, etc. Donc ça, c'est le boulot de la plateforme. Vous voyez que c'est un tout petit objectif, mais déjà, ça demande, et vous le savez, vous vous en rendez bien compte, du travail. Le deuxième, c'est un espace d'échange de pratiques. Vous allez échanger, parce que moi, je triple là, c'est mon troisième séminaire avec vous. Donc je sais qu'à un moment donné, il y a des moments de convivialité qui permettent l'échange autour de vos programmes, de ce que vous faites comme travail. J'avais vu certains d'entre vous faire des démonstrations de ce qu'ils avaient mis en œuvre. Toujours, bien, tu as ce que tu disais tout à l'heure, Fred, pour aller au plus près de l'usager, parce qu'en fait, c'est ce qui nous anime. Donc, j'ai vu des choses qui sont vraiment sensationnelles et qui méritent d'être partagées pour qu'on aille plus vite dans la manière de répondre aux besoins des usagers sur le territoire. Ça, donc, échange de pratiques. C'est pareil, ça a l'air simple, mais il faut le déposer. Et puis, il faut avoir confiance dans ce que je vais déposer. C'est-à-dire que je livre ma production et on est dans le don, en espérant qu'il y ait un contre-don. Mais s'il n'y a pas de confiance là-dedans, c'est vrai que ce sera un vrai problème. Pour l'heure, on n'est pas arrivé à avoir des échanges fluides là-dessus. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Mais également aussi, c'est peut-être des conclusions de ce séminaire, ne serait-ce que déposer ce que vous avez pu faire et qui pourra être réalimenté. Mais je crois qu'on ne construit pas avec un décret. Le décret, d'ailleurs, souvent, il ne fait qu'appliquer réglementairement des choses qui sont diffuses au sein de la société. C'est le mieux vivre ensemble qui est marqué dans le marbre. Pour un certain temps, je crois qu'il y ait un autre décret. Nous, on ne travaille pas comme ça. On travaille sans le décret. On travaille sur des modalités nouvelles. On donne, on prend, ou on ne prend pas, ou on ne veut pas donner, mais on regarde quand même. Peu importe, l'idée étant que cette construction, au bout du bout, vous amène à avoir une fluidité d'échange et qu'en fait, on aura gagné le jour où, le matin, vous brancherez sur la plateforme en disant « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? » « Tiens, j'ai un truc-là, j'ai envie de le partager. » Voilà. Donc, c'est clair que ça ne se fait pas en très peu de temps. C'est quelque chose qui se construit par habitude et par envie. Le dernier trait de ce réseau numérique, c'est de mettre en œuvre des outils qui vont en fait apporter des transformations, notamment des MOOC. Bon. Pascal a travaillé sur un MOOC, il vous l'a présenté pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui part d'un principe très simple. On a mis en œuvre, ils ont mis en œuvre, parce que c'était avant que je n'arrive, un manuel à l'adresse des évaluateurs. Alors, c'est tant qu'un autre système de certification est quand même très complexe. Donc, ça réclame de pouvoir donner beaucoup de matière à ceux qui vont avoir à évaluer. Il y a 10 000 évaluateurs sur le territoire, 80 000 actes d'évaluation. Donc, bientôt, on va concurrencer à l'SNCF. Et dans ce cas de figure, pour essayer d'avoir ce qui traverse la demande à la direction des sports, une unité de vue pour que, à l'histoire, l'usager soit à égalité de traitement que celui qui est à Ouatini, on voyait le problème. Donc, c'est évident que le livret, c'était un plus, mais qu'en fait, il fallait aller bien au-delà, d'où une réponse via un MOOC, quelque chose d'interactif. Et un MOOC, c'est la Rolls des MOOC. Parce que moi, je suis sur Fun de temps en temps, pas Fun Radio, vous ne me trompez pas. Donc, sur l'autre. Donc, de temps en temps, je vais donc puiser dans le catalogue des MOOC, parce qu'il y en a qui m'intéressent. Bon, il y en a, ils sont très simples. Vous avez le cours, vous faites le quiz. À la fin, il y a un grand quiz. Puis, il va s'en terminer. On s'arrête là. Le MOOC qui a été développé ici, il y a un accompagnement, il y a une formation. Il y a en fait toute une ingénierie qui est là, non pas pour que les gens consomment strictement, mais que les gens se forment au travers de ce MOOC. Vaste ambition, qui demande beaucoup de temps, qui demande une présence quotidienne, un engagement, notamment de Pascal, très conséquent. Bon, ce MOOC, on l'a développé. Il est désormais en ligne, sous deux modalités. Une, vous vous inscrivez, et quand on s'inscrit, c'est gratuit. Je ne veux rien du tout. C'est gratuit, mais quand vous vous inscrivez, il y a un minimum d'interactivité, c'est-à-dire qu'il faut suivre certains rudiments concernant la prise en main et le suivi et le tutorat. Et sinon, après, c'est d'usage libre. Voilà, donc vous branchez, vous avez les documents en vidéo où on voit l'excellent acteur, Olivier Lerouge, parler avec le non-moins, celui qui cherche le César Pascal Choteau. Donc voilà, il s'amuse bien et nous, on s'amuse à les voir, mais dedans, il y a quand même des choses, évidemment, qui sont là pour transformer et apporter un maximum d'éléments pertinents pour les évaluateurs. Et surtout, n'oublions pas la cible. L'idée, c'est qu'il y ait une égalité de traitement pour ceux qui présentent la certification et donc de former au mieux les évaluateurs. Ce MOOC, il est... Alors, il n'y en a pas rien de tous les ans parce que ça demande un boulot, mais ça, vous le savez déjà, énorme. Ce MOOC, il est amené à... Non pas évoluer, lui, mais on est amené à développer d'autres MOOC. Alors, il y a plusieurs pistes. On pense au tutorat, au hasard. On pense à l'alternance et on verra aussi avec l'actualité. Il y a une loi sur la formation professionnelle qui ne vous a pas échappé, qui va chambouler énormément de choses. Donc, sûrement que peut-être, on sera amené à vite réagir pour donner le maximum d'armes à ceux qui seront sur le terrain, que ce soit dans les services ou que ce soit ceux qui sont dans les organismes de formation. Voilà. Je conclurai sur un dernier point. Ce qu'on vous a parlé, Spiral avant, Claronline après. Donc, maintenant. Pour moi, tout ça, ce sont des outils et je ne voudrais pas qu'à un moment donné, l'outil prenne la place de ce pour quoi il est fait. Pour moi, mais c'est un gage que moi, le logiciel, c'est la voiture. Donc, vous êtes dans une voiture. Il y en a de belles, qui coûtent très cher, avec tous les systèmes de freinage qui vont bien, qui sont bardés d'électronique. Puis, il y a la 2 chevaux. Mais moi, je vais vous dire, franchement, que ce soit une 2 chevaux ou autre chose, et même une 2 chevaux, ça ne me dérange pas. Parce que ce qui compte, ce sont ceux qui sont dedans la voiture et qui avancent avec. Et l'objectif qu'on a ici, dans ce réseau, en tous les cas, c'est de le faire vivre autour d'un logiciel. On a la chance, et vous le savez, d'avoir quelque chose de très agile et de flexible. D'autres sont sur le marché avec des tarifs beaucoup plus conséquents, une rigidité qui, à mon avis, contraint immédiatement la possibilité de créativité. Donc, on a pris un outil. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'ensemble on fait avec, quelle route on va prendre ensemble. et Fred l'a bien parlé tout à l'heure, ce qui est le plus intéressant, après cette année de mise en place du cadre, le cadre avec le logiciel, les référents, la domiciliation, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce que le plus intéressant, et nous sommes tous des éducateurs ici, dans cette salle, même moi, venant du ministère, je peux le revendiquer un petit peu, on est tous des éducateurs, et c'est tout ce qui nous traverse en termes de valeurs, de connaissances et d'expériences pour construire et répondre à ce que vous voyez apparaître sur le terrain, que ce soit les stagiaires dans les établissements, que ce soit les usagers que vous avez à certifier. Voilà. Eh bien, moi, j'ai fini. En tous les cas, je vous dis bon travaux, bonne soirée. Je te regarde, Charlotte, avec insistance, parce que je sais que tu es une fan du Barkham.